Oui, shalom, shalom. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler du calendrier de la malédiction. Elle existe. Amen. Et parler du calendrier de la malédiction, c'est parler aussi de ce qu'on appelle les potiers des ténèbres. Qu'est-ce que c'est qu'un potier des ténèbres? Qu'est-ce que c'est qu'un calendrier? Je vais t'en parler ce matin. Alléluia. Je dis shalom, 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 peuple de Dieu. Je vais prier pour vous, à travers ce message-là, pour demander au Seigneur de vous libérer, de vous faire sortir de ce calendrier, de les détruire au nom de Jésus-Christ. Qu'est-ce que c'est qu'un calendrier de la malédiction? Un calendrier de la malédiction, c'est un élément confectionné par les puissances des ténèbres. OK? Un élément dans le temps inscrit, c'est-à-dire chaque homme a un calendrier d'évolution dans sa vie. C'est fabriqué, c'est confectionné, c'est établi par les puissances des ténèbres. Et surtout de la sorcellerie concurrentielle, sorcellerie générationnelle et sorcellerie rivale. OK? C'est-à-dire la sorcellerie du sang établie pour chaque enfant qui naît un calendrier. D'autres, ils inscrivent les événements selon leur volonté, mais une volonté destructive. C'est-à-dire, à la fin, la personne n'a mal fidé. OK? J'ai été touché par l'Esprit du Seigneur lorsque je pensais à un oncle. Parce que je vais vous parler d'un oncle, je ne vais pas citer son nom. Comme exemple, vous allez comprendre. Ça vous permet de pouvoir mieux comprendre le calendrier satanique. Quand j'étais tout jeune, j'allais le voir dans son service. Voilà, tranquillement, il était dans une entreprise française. Il avait un confort de vie agréable. Il avait une vie, en tout cas, très intéressante. Donc, il était aisé. Il avait tous les biens, tout et tout. Et puis, à un moment donné, sa vie a basculé dans l'alcoolisme. Il est rentré dans un alcoolisme même qui a failli le tuer. Parce qu'il est tombé malade, ainsi de suite. Il n'allait plus au service. Il était toujours pénalisé. Beaucoup de choses, sa vie a basculé dans l'horreur. L'horreur se tombe avec une femme, avec une femme et un enfant. Il est décédé. La femme est décédée. L'enfant est décédé. Il n'existe aucune trace de lui. C'est-à-dire, aucune malheur significative de son passé était. Son nom a été effacé des dissous les cieux. Et qui sont ceux qui ont opéré à cette destruction? La route sorcellerie familiale. Ok? Donc, regardez quelqu'un qui était dans un confort. Et qui, du jour au lendemain, les choses changent. Et qui bascule dans l'obscurité, dans les ténèbres. Sa vie devient de la noisseur. Ils sont morts. Et à cette pensée, j'ai dit, mais qu'est-ce qui s'est passé le monde, pour qu'un tel homme puisse avoir une fée de vie? Pareil. Et c'est là que le Seigneur va me donner la révélation sur le calendrier maléfique. La révélation qui est tirée du Somme 83, le verset 4. Il forme contre toi, ton peuple de projet. Il forme contre ton peuple de projet, plein de russes. Et il délibère contre ceux que tu protèges. C'est-à-dire qu'ils prennent le calendrier là. Jour, heure, minute, heure, date, tout. Ils inscrivent les événements dramatiques. 22 janvier, maladie de mon âme. 23, 23, 23, 24, etc. Depuis que tu es né, c'est pour ça que j'ai fait des vidéos parlant de votre naissance. C'est ce qui s'est passé à votre naissance. Depuis que tu es né, dans le vent d'état, même, on établit un calendrier pour l'enfant qui va venir. À telle période de sa vie, il aura mal aux yeux. À telle période de sa vie, il aura un problème au niveau du pied. À telle point, il va échouer à ses examens. Après, il va rencontrer telle personne. Déjà, même, il va enceiter une fille. La fille va vouloir véritablement l'agresseur parce qu'il est jeune. L'enfant va décider avec la fille, il aura des problèmes. Ils vont le prendre, ils vont le mettre en prison pour cela. Il va inciter de se suicider. C'est-à-dire, on te fait ce qu'on a fait. Un projet, un projet magnifique jusqu'à la fin de ta vie. On établit un calendrier de désolation jusqu'à ce que ta vie finisse. Il faut que ce calendrier-là soit détruit au non-puissant du Seigneur Jésus-Christ. Ce sont des instructions que je te donne. Chaque homme naît avec un calendrier satanique écrit depuis l'âme généalogiste. C'est pour ça que quand je prêchais contre les oeufs de la sorcellerie, que j'étais en train de livrer la sorcellerie dans le spectacle, c'est pour ça que j'ai parlé peut-être de manière voilée du calendrier parce que j'ai dit qu'ils choisissent celui qui va réussir dans la famille. C'est-à-dire, depuis la grande famille, ceux qui doivent réussir sont déjà connus. Donc, tu imagines que tu es venu avec une forte étoile. Tu es venu avec un destin très agréable, un bonheur, une grande élevation, tout ça. Tu es venu avec toutes ces grandes choses et puis ils établissent un autre ordre. Ils reconfigurent ta vie, ok? Ils transforment ta vie, ils modèlent ta vie à une vie de malédiction et de fin triste selon un calendrier d'événements qu'ils ont établi contre toi. Tout ce qui contient, tout ce qui est inscrit dans le calendrier n'est que pleurs, lamentations, douleurs et déceptions. Même en vie, même du suicide. Ils inscrivent même des noms parce qu'on parle de calendrier, on parle de date, mais on parle aussi des noms, ok? Ils inscrivent des rencontres, ok? La personne qui t'a blessé dans ta vie, la personne qui t'a déçu dans ta vie, la personne qui t'a détruit dans ta vie, c'est cette personne-là qu'ils avaient déjà de manière prémonitoire très tôt inscrit dans le calendrier. Même tes amitiés, même tes contacts, tes voisins, je ne sais pas quoi encore. Tout est inscrit dans ce calendrier maléfique, officiel. Je veux vous rappeler que le mot spirituel est très précis et très pointu dans ce qu'ils font. Ils sont précis. Tout est bien structuré. La date, le moment, tout est inscrit. Et tu vis, tu penses que, bon ben voilà, à un moment donné, tu acceptes. C'est ça le problème en fait. On accepte. Ce genre de choses arrivent dans la vie. Moi, il y a longtemps, j'ai arrêté de dire qu'un malheur est arrivé. Bon ben, peut-être que c'est Dieu qui a voulu que ça arrive. Dieu n'est pas venu pour connaître son moment donné malheur. Ou, ainsi va la vie. Voici le mot qu'ils aiment bien. Ainsi va la vie. Ça est arrivé, ça est arrivé. Il y a des choses qui arrivent dans la vie. Non, tu ne sais pas que c'est ton calendrier maléfique qui prend effet et qui s'est exécuté dans le temps de manière précise comme toi. Tu ne le sais pas. Il faut que ce calendrier-là soit détruit ou non-puissant du Seigneur Jésus-Christ. Et quand on parle de calendrier, on parle du potier. Amen, amen. Les deux sont ensemble. Les projets et l'exécuteur du projet, c'est celui qu'on appelle le potier. Le potier des ténèbres. La Bible nous parle même du potier. Il nous donne deux objectifs du potier. Prenez Romain 9, le verset 21, je lis. Le potier n'est-il pas maître de l'agile pour faire avec la même masse un vase d'honneur et un vase d'un usage vide? On dit le potier avec la même pâte là, de terre là, la même agile là. Il est capable de faire un vase d'honneur, mais il est capable de faire un vase de déshonneur et qui n'a aucune valeur, c'est-à-dire un vase de ville qu'on peut jeter, ça n'a plus de valeur. Amen. C'est là-bas que se trouve le potier de la malédiction. Et qui peut-il être? La confrérie de sorcellerie est le principal potier. La confrérie de sorcellerie de sang. Je répète bien. La confrérie de sorcellerie du sang est le principal potier de transformation de ta destinée prophétique. Ok? C'est le principal potier de la manipulation, de la confection maléfique de ta vie de désolation jusqu'à la fin. Le potier des ténèbres, il existe et je le sais. Et je sais que toi et moi, nous allons le combattre. Ce que tu es actuellement, n'était pas ta vraie vie. Ce que tu vis, ce que tu ressens. Les événements qui t'arrivent aujourd'hui ne viennent pas de Dieu. Ces événements qui te font pleurer, qui te font agoniser. Ces événements qui te font regretter jusqu'à la limite même de quoi? À la limite même du suicide ne vient pas de Dieu. C'est le potier de la sorcellerie. Le potier des ténèbres. Le potier de la mort. Qui a reconfiguré. Qui a mis la main à la patte de ta vie. A l'agir de ta vie. Pour la transformer en une vie de pleurs, de désolation. C'est ce potier-là qui doit mourir. Il faut qu'on le combatte ensemble jusqu'à ce qu'il soit brisé. C'est pour cela que le Seigneur Jésus-Christ, dans la prophétie de sa livraison faite par Judas, a inscrit ce potier dans le haut prophétique comme le rachat de tous ceux qui ont été déformés spirituellement. Christ s'est sacrifié pour qu'un champ qu'on appelle le champ du potier soit acheté pour symboliser le rachat de ta vie, la récupération de ta vie glorieuse. Lorsque Jésus-Christ a été livré et que Judas a été payé et a reçu l'argent de son acte macabre, il a pleuré, il a regretté et il a levé les traites pour lui dire « Je refuse de prendre cet argent, je l'ai accepté, mais je ne veux pas prendre cet argent de sang parce que mon âme regrette jusqu'à la mort. » Il a jeté les pièces. Et lorsque ces détracteurs, ceux qui l'ont enroulé, ces traites-là ont pris l'argent, eux aussi ne voulaient pas prendre l'argent de la malédiction. Et ils ont pris, ensemble, ils sont mis ensemble, ils sont allés acheter le champ d'un potier selon la prophétie qui dit que cet argent sera pris pour acheter le champ du potier comme inscrit dans la destinée des événements du sacrifice de Christ et de la résurrection. Christ est moi la croix pour acheter l'œuf maléfique, la sculpture maléfique, la transformation maléfique, la métamorphose maléfique qui ont fait ta vie. Changer cela pour que tu sois un vase d'honneur. Alléluia. Un vase d'honneur. Le sacrifice de Christ a été payé pour que le potier maléfique meure et qu'il prenne maintenant réformulation, reconfiguration de ta vie pour que tu sois un vase d'honneur. Alléluia. Il faut que tu comprennes ce mystère. Le mystère du calendrier du potier. Ils existent encore dans ta vie. Réveille-toi quand tu écoutes ce message. Ils existent encore dans ta vie. Réveille-toi. C'est encore actif. Ça fonctionne. Oh, peuple de Dieu, si vous pouvez comprendre ce mystère, répète avec moi, je refuse la vie qui m'a été imposée par le calendrier satanique des mains du potier au nom de Jésus-Christelazade. Répète encore avec moi, je refuse le calendrier maléfique et l'oeuvre des mains du potier des ténèbres de la sorcellée de ma famille qui m'a transformé ici. Je refuse et je maudis cette oeuvre de ma vie au nom de Jésus-Christelazade. Il faut que toi et moi, on combatte ce calendrier. Je pleure. Lorsque je vous donne ce message, mon cœur est triste pour une soeur. Mon cœur est triste pour un frère qui ne le savait pas. Qui ne savait pas que tous ces événements qui lui arrivent depuis son enfance jusqu'aujourd'hui, est dû au calendrier maléfique et à l'oeuvre du potier, de la sorcellerie et des ténèbres de sa famille. Il ne le savait pas. Rakabasa. Je souffre dans mon cœur. Il y a des messages que quand je donne mon cœur, crient. Parce que beaucoup de chrétiens ne savent pas le prix que Christ est venu payer à la croix. Il est venu remodéler ta vie. Transformé par un potier de la sorcellerie, transformé par le potier de la sorcellerie, le potier des ténèbres et du mal. Il est venu réconfigurer. Il est venu mettre sa main. Jésus qui s'est venu mettre sa main à la patte, à la gine de ta vie pour lui redonner la forme originelle que tu devais être une personne puissante, grand, le premier réussi, heureux, joyeux, marié, tout, 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 avoir tous ces trésors spirituels. Il est venu tout réconfigurer pour que tu puisses être béni. Alléluia. Et beaucoup de personnes ne comprennent pas ça. Le monde des ténèbres a travaillé contre toi depuis très longtemps. Il faut que ça cesse. Ils ont formulé des projets maléfiques en ta vie. Ils ont inscrit tout dans ton calendrier satanique. Le Seigneur Jésus-Christ avait établi pour toi un calendrier de joie et de bonheur, un calendrier de jour de fête et d'allégresse, un calendrier de jour de fête et d'allégresse, un calendrier de bonheur, de rugissance, de plénitude de vie. Ils ont annulé ce calendrier pour venir établir un calendrier de pleurs, de suicides, de maléditions, d'échecs, de déceptions, de douleurs, de graissements des temps quotidiens, graissements des temps quotidiens, de pleurs quotidiens qui ne t'ont pas à s'arrêter. Il faut que ce calendrier-là soit dit. Pour toi qui n'as pas accepté le Seigneur Jésus-Christ, il est l'heure de t'approcher du Seigneur Jésus-Christ. Il est l'heure d'abandonner tes fétiches, tes marabouts, tes dieux étrangers, tes puissances, tes ténèbres. Il faudrait que tu quittes ceux auxquels tu pensais être une solution. La solution, la seule solution de ta vie, c'est le potier des potiers. Le potier, le Dieu potier, le potier de la vie, le potier de la résurrection. Christ mort et ressuscité. Le potier est mort, il est ressuscité pour toi pour qu'il mette la main maintenant à la gêne de ta vie pour te donner de l'espérance et de la vie. Alléluia. Pour nous qui sommes de la légion des combattants et des élites du combat spirituel, nous qui aimons le combat spirituel à haut niveau, nous allons accompagner Christ parce que nous avons reçu la révélation pour détruire, pour détruire le calendrier et pour détruire le potier. Alléluia. J'ai fait une vidéo, une vidéo sur ma chaîne YouTube sur laquelle il y avait, j'ai parlé, j'ai mis une photo, la photo d'un potier, un vase qui était travaillé, transformé. Je vais remettre encore une image comme ça pour parler, si Dieu permet, encore du potier. mais c'est facile, je mettrai un calendrier maléfique. Vous allez comprendre certaines choses. Si ce message t'a fait du bien, je te demande de te réveiller, toi qui dors. Je te demande d'arrêter de te culpabiliser toi-même. D'arrêter d'être si négatif sur ta propre vie. il faut que tu aies le négativisme. Ne ramène pas tous les échecs, toutes les situations sur toi, mais ne le fais pas. Ne le fais pas. Non, 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 ce n'est pas de ta faute. Ce qui t'arrive n'est pas de ta faute. Ce n'est pas de ta faute ce qui est en train de t'arriver. Non, 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 non. Les auteurs sont ceux qui ont fait ce calendrier maléfique. et cette main oscure du potier des ténèbres qui a manipulé, qui a transformé, qui a fabriqué un autre modèle de vie. C'est ceux-là qui doivent tomber. C'est pour ça que j'ai voulu vous aider. Vous aider à vous acquérir des âmes spirituelles que j'ai mis à votre disposition. J'ai mis des âmes spirituelles à votre disposition pour que nous combattons toi et moi ensemble ce calendrier et ce potier. Il ne faudrait pas que la fin de ce mois où la fin de cette année arrive avec ces deux éléments dans ta vie. C'est pour ça que j'ai écrit des livres, des livres de combat spirituel à haut niveau pour dire céleste, un poder céleste de bataillon des cieux et ainsi de suite. Tout a été mis à ta disposition pour que ce mot pour que tu aille la mort. Si ces deux éléments tombent dans ta vie, je te donne le secret. Si ces deux éléments sont anéantis, redémarre automatiquement ta décès prophétique glorieuse. dans la même semaine, écoute-moi, je ne suis plus ce prophète dont je te parle des choses tactiques, des éléments, des événements tactiquement spirituels et ces deux potiers tombent dans la même semaine d'éclat, démarre ta décès prophétique glorieuse. Dis avec moi, Amen. Dans la même semaine, Alléluia, les événements commencent à changer, les chauves commencent à se remettre en place, les chauves commencent à se réformuler de manière positive de ta vie. Le temps de joie, le temps, l'horloge de joie dans ta vie qui a été effacée totalement. Le temps va redémarrer en ta faveur sur le calendrier et le potier les détombe. Alléluia. J'ai voulu te donner ce message. Moi, j'ai commencé le combat puisque j'ai reçu cette révélationnière. Cette nuit, j'ai commencé le combat contre le calendrier. Demain, je combattrai contre le potier. Tous les potiers parce que moi, je vais toucher à tous les potiers. Les potiers du sang, ceux qui sont dans ma famille et dans la généalogie. Les potiers de ma génération, ceux avec qui j'ai fait la même école, on a grandi ensemble, qui sont aussi des équipes de concurrence. Ils peuvent se trouver un potier. Ok, là-bas. Tout un droit significatif dans ma vie, où il y a un potier, je vais le combattre. Je veux que tu t'associes à moi et surtout que tu puisses avoir ces livres. J'insiste toujours pour que tu puisses avoir ces livres. Pour que les prières tactiques qu'il y a à l'intérieur te permettent à quelques un ou deux jours d'anéantir totalement. Moi, je serai toujours heureux de vous donner des mystères, des révélations puisque je sais que vous avez les instruments nécessaires pour pouvoir combattre et travailler contre ces oeuvres maléfiques établies dans ce qui est dans votre vie. Donc, moi, je trouve bon de vous partager cela. De ma part, toi qui écoutes ce message et qui n'as pas donné ta vie au Seigneur Jésus-Christ, il est temps de le faire. Il est temps de t'approcher de Christ. Il est temps de venir à la source du salut. Il n'y a pas une autre force, une autre entité capable de pouvoir de sortir des mains du potier et d'étrure le calendrier. Le seul capable de le faire s'appeler Jésus-Christ. Abandonne tes dieux, abandonne tes croyances, abandonne tes fétiches, tes talismes, abandonne ta magie, abandonne tes bagues, tes ceintures magiques, abandonne tous ces éléments. Viens en Jésus-Christ, viens en Jésus-Christ, viens en Jésus-Christ. Le seul peut détruire le potier, le calendrier pour te donner de l'espérance dans ta vie. Alléluia. De ma part, j'ai fini. Et vous qui écoutez ce message, partout où vous êtes, je veux proclamer à l'instant précis la fin de ce calendrier et la fin de ce potier d'éternel au nom de Jésus-Christ. Je veux proclamer la fin des événements, la fin du cursus maléfique de ta vie. Je veux mettre fin à cette vie maléfique au nom de Jésus-Christ. Arrêter le processus et le détruire totalement au nom de Jésus-Christ. Toi, tu as des quatre ces cérimités de la tête qui entendent ce message. Tu m'as partagé, 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 les vidéos, partagé, mes audios. Vous sauverez de beaucoup de personnes dans le monde entier. Partagez, encouragez-les, cliquez sur la cloche de notification de ma chaîne, l'écrivain prophète Yahou Moïse la vie, l'écrivain prophète Yahou Moïse la vie, l'écrivain prophète Yahou Moïse la vie. Allez-y, partagez, 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 aide beaucoup de personnes à être sauvées et sorties des prisons sataniques. Comme d'habitude, je vous dis, Shalom. Sous-titrage Sous-titrage